bonjour à tous j'espère que vous allez bien les c'est parti petit stream aujourd'hui on est sur du westland comme promis aujourd'hui on va voir ce qu'on va faire il faut que j'arrive à choper trois pépites 3 pépites d'or puisqu'on a 47 pépites à 50 on peut avoir un plan un plan épique en allant chez le marchand donc voilà c'est un peu chéros les trois clous je les ai et les plaques d'alliages je les ai aussi on va faire un petit tour à l'alliance vite fait je vais déposer des trucs puisque j'ai craft et des trucs pour l'alliance et puis déjà on va aussi aller récolter quelques pépites up ça c'est bon est-ce que j'ai des trucs ça faut que je mette en craft 30 36 on va en craft et 2 comme ça appelait tout je vais prendre un peu de cuir il me semble qu'il y en a besoin ce que j'ai du granit non j'ai pas de granit hop on va le déjà aller déposer ça et puis essayer de récolter quelques pépites pour avoir les 50 comme ça quand le marchand il va pop j'aurai tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre un plan épique en espérant que ce soit un plan d'armes puisque pour l'instant au niveau des armes épiques j'en ai eu qu'une je crois ou deux alors elles sont ouf on va aller par là ce sera plus simple établi d'armes non c'est pas là coucou mathieu tu vas bien ma forge elle est là donc au niveau des plans épiques j'en ai deux j'ai le couteau militaire et j'ai le sabre militaire j'aimerais bien avoir une arme à feu très bien toi nickel je te remercie coucou miti coucou tout le monde salut frites tu vas bien alors on va vite fait déposer ça à l'alliance après on revient et puis on va se faire une quête j'espère qu'il ya un event qui va pop on va bien voir hop ça c'est bon est ce qu'au niveau du son du jeu c'est bon pour vous ou pas ce que j'ai pas de retour là hop coucou à spartan tu vas bien alors je voulais récupérer 10 pépites on en a trois impeccable ça nous fait 50 pépites d'or comme ça on va pouvoir avoir un plan épique oui nickel oui très bien pour un jour férié et toi ben nickel impeccable ça va merci impeccable coucou andarta tu vas bien son nickel ok merci frites 1 comment tu vas en d'art a ok ça on va déposer alors il me semble que le frein c'est là bas un plan plus vous level up les bâtiments l'alliance plus vous avez des avantages au niveau des pépites déjà et puis au niveau des défenses etc donc ça c'est bon ok et j'ai quoi du cuir je vais aller le mettre dans la au niveau de l'écluse c'est pas du tout là hop ça va un peu fatigué d'accord bah écoute pousse toi tranquillement devant le stream tu s'occupes de rien on s'occupe de tout ok ça c'est impeccable alors du coup on va retourner à la base peut-être que je déclencherai ce qu'est ce que ça fait là ça c'est pas rangé peut-être que je déclencherai un raid d'alliance pas un raid de range parce que c'est la douille d'ailleurs j'ai toujours pas de nouvelles des développeurs ils m'avaient mis un message comme quoi ils allaient voir ils allaient voir ce qui se passait mais pas de nouvelles ok ça c'est bon on va déposer vite fait les planches de ces des planches de quoi d'ailleurs de mélèze on va les ranger vite fait on va aller à la cage des bandits comme ça on va récupérer un peu d'avoine les planches de mélèze c'est ce coffre là et la dernière fois je vous disais je ferme pas le marbre parce que j'en ai beaucoup coucou néron tu vas bien alors westland il te plaît où il ne te plaît point au départ ça peut paraître un peu dur te décourage pas par contre c'est vrai parce que c'est vrai qu'au départ le principe au niveau des craft etc ça peut être un peu compliqué un paraître compliqué une fois que tu as l'habitude ça va tranquille pas bien sûr mais le loin hop on va aller à la cage des bandits par contre je vais pas utiliser mon âme voilà on va y aller au point parce qu'on y est des fadans d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ou qui aimeraient le télécharger hop je vous mets le lien de téléchargement du jeu en point westland normalement ça doit fonctionner impeccable hop voilà alors la cage des bandits c'est la cage que vous obtenez c'est un repère que vous obtenez une fois que vos bandits ont attaqué votre range range la jauge qui est en haut à la qui en rouge à côté de paramètres une fois qu'elle est rouge rouge vous avez un gong qui sonne et six heures après ou sept heures après je ne sais plus vous avez un une horde de bandits qui vient attaquer votre range si vous défendez votre range puisque vous avez la possibilité de le défendre dans ce cas là ça vous permet d'obtenir une carte et au niveau de cette carte vous tombez donc sur cette zone là donc qui a pop ici mais qui peut pas d'autres endroits de la map où vous avez du loot qui est plutôt intéressant et notamment de l'avoine comment ça va bien ben écoute ça va ah oui je l'ai fait hier ça ouais et tu as du loot tu as vu intéressant après le loot varie en fonction de ton niveau donc le loot que toi tu as eu ce j'aurais pas le même ce qu'on n'a pas le même niveau à cyril alors bon les c'est pas ces coffres là les plus intéressants c'est celui qui est à l'intérieur de la caravan font du jardin 6h30 après c'est l'attaque des bandits voilà 6h30 merci fritain ça je vais prendre alors je prends le les blocs de schiste non pas que j'en ai besoin mais on peut les échanger contre des blocs plus importants au centre ville regarde cyril c'est pas le même août toi tu as dû avoir un autre lot donc ça je prends ça je prends ça je prends ça je prends si la tenue on va quand même là bon on va tout prendre va pas s'embêter il faut prendre quoi comme armes à mon niveau de nous ben ben moi au départ quand j'ai commencé je crafter des gourdin qui va en mode sneaky tu mets un cesser et c'est ce que je faisais au départ mais bien tes points au niveau de l'esprit forme tout ce que tu peux les plans que tu obtiens toi au départ parce que j'ai vu sur discord le message que tu as laissé hier du coup les plans ouvre les parce que tu es au début du jeu les économiser pour les pour avoir des plans beaucoup plus élevé ça c'est pour après en fait ah oui clairement pour le lutte tu veux dire je crois que c'est bon là on a tout hop on retourne à la base ça je vais en mettre ça ici ça je vais en mettre ça là dedans voilà let's go c'est parti on retourne orange oui pour le lutte d'accord et on a un event on va y aller la vieille route là bas il ya moult lutte ça c'est bien ça on va faire curir up petite pub voilà courir encore à 1 et d'énergie franchement c'est pas abusé ça nickel michel on court donc du coup ça fait du lutte pas mal et donc 10 d'avoine c'est pas rien non mine de rien donc je suis plutôt contente mais j'ai fait une mission avec un mec qui lance de la dynamite à la fin c'était chaud oui bah en fait c'est parce que tu as une histoire donc tu as plusieurs chapitres je crois que frites arrête moi si je me trompe mais je crois qu'on a été jusqu'au chapitre 4 donc tu as pas mal de trucs et tu vois regarde les gens et d'autres donc du coup par la suite voilà je pourrais je pourrais avoir d'autres avoine c'est pas du tout là où je veux aller c'est la traiter l'avoine et je veux en prendre d'ailleurs pour le canasson oui c'est ça chapitre 4 merci andarta il me semblait mais j'étais pas sûr c'est pareil cyril tu as plusieurs types de charbon voilà et ils ne servent pas tous à la même chose donc celui là j'en fais encore parce que ça te sert à faire des poissons frits qu'il ne faut pas manger et c'est pas francais parce que ça peut te permettre de réparer réparer tes armes et autres du coup on va faire ça ap un non c'est en dessous je voulais cliquer soit qu'on a 21 minutes on va quand même se bouger je vais manger un peu pareil essaye d'avoir des fruits de cactus parce que il reste en ce et restaure beaucoup plus la faim et la soif en fait et quand tu fais des épreuves au canyon ou quand tu vas en raid ou autre ça peut être pas mal je vais prendre des ongans parce que je sais pas si c'est j'ai pas regardé si c'était difficile ou pas hop ça c'est bon bon on est go à la vieille route plusieurs charbons ils avaient oublié plusieurs fois qu'ils avaient déjà mis dans le jeu chaque charbon à son utilité en fait il y en a qui craint plus facilement que d'autres on va profiter des pubs tant que j'en ai alors j'ai pas les pubs comme vous au niveau de du jeu avec les vidéos parce que j'ai le statut vip c'est ça qui est bien avec le vieil piment c'est ça qui est bien avec le vieil piquant ça fonctionne voilà c'est qu'on se tape pas les vidéos de pub en fait on se tape juste des pubs comme ça ça c'est plutôt cool on va finir par curie oui je ramasse toujours les fruits de cactus mais c'est pas trop dur l'épreuve du canyon pour l'instant la fait pas cyril c'est trop dur pour toi pour le moment tu viens de commencer donc chaque bois chêne peint freine donne différents charbons exactement merci andarta et ils ont une utilité différente alors l'astuce pour la vieille route vous déclenchez pas tout de suite le le truc vous commencez déjà un peu à nettoyer t'as quoi sur toi donc je vais pas prendre la corde j'en ai pas besoin ça non plus je peux poser une question bête ben oui il n'y a pas de question bête en fait le jeu au départ quand quand on commence il a l'air assez complexe donc n'hésite pas à poser des questions il n'est pas si complexe que ça tu verras mais c'est vrai qu'au départ on est un peu perdu ok ça c'est bon alors maintenant on va aller chercher la chariote calot debout on va adopter un loup quelle histoire palpitante il est où mon le il doit être par là mon sac est trop petit comment j'augmente sa capacité alors pour les sacs il faut que tu débloques les plans donc les plans c'est avec les tubes que tu obtiens dans les différentes zones et après une fois que tu as le plan là à ce moment là et uniquement à ce moment là tu peux les tu peux le crafter atteint c'est dans quoi déjà établi d'outils voilà tu as tous ses sacs donc là par exemple pour le sac d'herboristes tu vois t'as 15 espaces t'a des en plus des stats donc vie maximale augmentée de 41 etc mais ça c'est parce que j'ai un plan de niveau 6 après tu prends ce sac tu vois on te demande pour le faire d'avoir ce sac là plus ce sac là donc pour obtenir différents sacs il va falloir que tu craft tu passes par chaque mode de sac au préalable et que tu débloques le plan donc c'est un petit peu long mais en finalité ça vaut le coup bientôt je t'adopte allez on prend la chariote et on y go au du poisson fruit si bien ça let's go est ce que je me suis bien d'expliquer cyril je suis pas sûr mais ils sont où les méchants à ils sont là ah fallait que je tombe sur un destructeur ok merci c'est pas gagné de quoi l'explication ou ou le sac il n'avait pas un deuxième tu avais vu un deuxième un deuxième cow-boy moi ok let's go michel avance ah t'es une chariote et tu veux pas avancer ah mais c'est pour ça il s'était caché et maintenant tu veux avancer voilà non pour avoir un sac plus grand non mais ça va venir en fait les plans tu vas les débloquer assez rapidement parce que tu en trouves un peu partout en zone il te suffit d'ouvrir des coffres donc dans un premier temps comme tu vas tous les ouvrir voilà tu vas avoir pas mal de nouveaux plans pas mal de nouveaux craft et après une fois que une fois que tu as les plans tous les plans du du début en fait là et uniquement là tu pourras garder tes plans pour pouvoir les échanger les échanger en ville avec alors avant il s'appelait einstein maintenant je sais plus comment il s'appelle je vais peut-être me heal je vais finir par crever en fait allez michel hop si j'ai bien compris l'esprit à temps ne pas attaquer ne peut pas discuter si j'ai bien compris l'esprit c'est pour apprivoiser des bestioles non mais comment on s'en sert et sur quel animal alors du coup l'esprit te sert effectivement adopter des animaux mais ça fait aussi en sorte que ça ne t'attaque pas et comment on s'en sert bah là tu vois j'ai adopté le loup et le loup me suis partout et en fait si on va m'attaquer si on m'attaque il va me défendre et tu as une petite tête à la place des deux mains là ah et on peut discuter oui à la place des deux mains à côté de à côté du de comment ça s'appelle de mon arme tu as une tête d'animal comme là tu as une une hache qui apparaît là une main tu auras une tête d'animal pour pouvoir l'adopter tu trouveras les tubes plant dans les zones où est où tu regardes des pubs une fois par jour pour gagner des plans exactement ici j'ai j'avais pas pensé merci frites ici dans à temps on m'attaque et le le qui fait pas son job ici là dans matériel d'un armement donc tu vois là je les fais donc c'est disponible en 16 heures et dans livraison tu l'as tu as aussi une chance d'obtenir un plan un peu plus élevé hop allez michel bien je sais pas il a une tête à s'appeler michel s'appelle tous michel avec moi oui je fais ça les pubs à bavis c'est bien ça temps c'est du loup de gratos 1 bon après moult péripéties on a gagné un poisson fruit comme ça je suis contente on va regarder de l'outin alors voyons voir ce qu'il ya là dedans ça c'est du tout bon ça ça c'est du bon août ça ça fait plaisir ça je prends ça je prends ça je prends le reste je vais attendre de voir ce qu'il ya dans les autres coffres alors là dedans il ya quoi ok j'aime bien ce look là je trouve que parmi tous les events qui pop ce qui pop c'est celui qui donne le plus de louton bon une dernière question et après j'arrête non on va poster question les hommes ça se répare où et je peux les utiliser jusqu'au bout alors les armes ça se répare dans un faut que tu craft hop l'établi de pardon pas celui ci l'établi de réparation voilà et en fait tu as plusieurs niveaux donc en fonction du niveau de ton arme tu vas pouvoir la réparer si par exemple tu débloques je sais pas un plan de niveau 3 et que ton établi et niveau de niveau 1 ou 2 tu pourras pas la réparer il faudra que tu utilises le poisson frit pour pouvoir la réparer et au niveau de la réparation ça te coûte moins cher si au niveau de ton arme je vais te montrer par exemple avec celle ci là si je suis au niveau de je n'ai pas en dessous de 101 p20 sans pv du coup la moitié middle life ça me coûtera moins cher moitié moins cher que un craft en fait après tu peux aller quasiment jusqu'au bout il faut juste laisser un pc 1 1 pv sinon même si tu as le même plan ça augmente l'objet de niveau donc tu perds pas effectivement j'ai pourtant le bel cyril je sais pas si je me suis bien exprimé j'ai du mal ce midi à parler on faire ça comme ça hop le reste je vais voir après ce qu'il ya encore deux coffres 1 merci merci cyril pour tes cinq bits attend j'ai réparé la cloche j'ai téléchargé leur truc et j'ai pas de pipe merci beaucoup c'est adorable un attend je te mets un une carotte coeur j'ai pas encore fait la carotte chaussette claquette pourquoi j'ai pas être bip j'ai téléchargé leur nouvelle leur nouvel truc ah bah évidemment pourquoi ça marche pas ce truc ça ça m'agace je regarderai ça après on va finir ça d'abord en tout cas merci beaucoup cyril c'est adorable alors ça je vais pas le prendre mon à voir j'en ai quatre et on n'a plus besoin pour moment à l'alliance et ça prend de la place pour rien il nous reste un coffre ici franchement tant que j'ai mes carottes coeur les bips un bas je sais pas hier tu me dis oui j'ai pas eu de pipe donc moi j'ai téléchargé l'espèce de tout là qui m'ont demandé de télécharger ça marche pas à marche pas hop on prend ça je vais prendre ça ça je suis en manque de gourdas donc on va la prendre on va prendre ça ça je vais manger combien j'en ai de 162 à la rigueur je peux prendre ça ça les fruits de cactus j'ai mangé ça je vais manger je bouge tout ce que je peux à pousse toi toi et l'autre franchement ici je kiffe un la gourdas on a dit ça on mange son bon je vais prendre ça il faut bien que je me plaignent un peu je suis un peu de soucis hop on fait tout récup ça je vais manger et ça je vais manger je crois qu'on a encore besoin de rouleaux à l'alliance je vais peut-être plus prendre ça qu'on fait bon bah voilà il est bien ce loot je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me va très bien je vais boire un petit coup j'ai encore la gorge qui me gratouille je vais aller hop déjà je vais aller à orange encore regarder une pub ce que je te propose si elle c'est d'aller au centre ville et je vais te montrer certaines choses comme tu commences si je peux t'épauler ah ouais tu stream et a pu de pub on va faire que rire on prend des pièces j'ai récupéré des montres et des anneaux faut les prendre je ne sais pas à quoi ça sert et ça prend de la place alors les montres et les anneaux si tu parles de alors attends je vais te montrer c'est je pense que c'est pour les épreuves du canyon tu vas voir je vais te montrer tu me dis si c'est ça j'ai rangé ou pas du tout ici voilà si c'est ça là ces montres là et ses bagons d'argent en fait c'est pas des montres c'est des anneaux voilà ça c'est pour les épreuves du canyon il tente de demande il te demande trois chaque à l'ébise la carotte spatiale j'y vais passer un bon live merci d'être passé spartan je te fais des bisous et puis alors j'ai pas de j'ai pas encore ton lien mais spartan a une chaîne twitch où il fait du last day si jamais vous voulez le soutenir celle du bas oui mais j'ai aussi des montres à ok alors les montres c'est celle ci je vais tu me dis si c'est ça cyril voilà c'est celle ci ça c'est pour le marchand tu peux échanger contre des pièces ces pièces là je vais te montrer qui te permettent de crafter des armes est-ce que j'en ai encore des pièces comme ça voilà des pièces de cuivre tu as des pièces de bronze faire acier et nickel et ces pièces là te permettent de crafter des armes en fait tout simplement hop on va faire tout ranger on va aller en ville j'ai des choses à échanger j'ai des choses à échanger j'avais quoi échanger je me rappelle plus ben non j'ai rien à échanger mais on va y aller quand même parce qu'il faut que je te montre je vais pas te laisser comme ça ah bah j'ai bien fait de les prendre oui tout à fait alors du coup et en ville je vais te montrer chaque chaque pays à la rigueur je peux échanger deux trucs comme ça je vais changer ces tissus là j'en ai pas forcément besoin les cordes on peut échanger celle ci parce que tu peux faire des échanges bisous spartan et oui il faut que je répare une partie de ma tenue épique donc c'est là où on prend 20 poissons et qu'on va les donner aux types qui travaillent pour des poissons et ce ne sont pas les poissons qui réparent les armes n'est ce pas cyril donc hop on va prendre ça on va aller le réparer et les pépites je vais pas prendre leur truc parce que c'est un peu je trouve que c'est un peu chéros allez let's go on va en ville comme ça je te montre un peu les différents pnj ah j'ai pas regardé j'avais peut-être des plans échangés justement on va voir ça j'ai oublié tous les pnj à qui j'ai parlé voulaient des pièces monnaie du jeu non 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 tu as d'autres trucs j'en ai que 13 14 on n'est pas d'autres bah j'ai pas de plan ok parce qu'il en faut 20 je vais te montrer après peut-être que ça se débloque un peu après moi quand j'ai commencé le jeu il n'y avait pas ce système avec ces pnj qui t'échangeait des trucs parce que j'ai commencé le jeu bah quand il est sorti en fait dès sa sortie hop je vais te montrer c'est gentil bon c'est normal un temps c'est normal les streams c'est fait pour ça c'est pas que pour partager des failles et des carottes c'est aussi pour partager des infos donc tu as différents pnj par exemple christopher roche lui il s'occupe du bois donc là j'ai emmené des planches d'érable moi j'en ai plus besoin actuellement donc les planches d'érable elles sont là je vais pouvoir en échanger contre des planches de frêne ou là j'en ai besoin tu vois des brocoli des brocoli aussi ensuite hop ici scarlett elle c'est plus tissu couture et tout ça donc là j'ai pris des cordes de coton dont je n'ai pas besoin donc du coup je vais les échanger contre des cordes de lin dont j'ai besoin voilà c'est par stack de 5 là il y a le type le fada du poisson où lui tu lui donnes un truc il veut absolument du poisson donc là c'est 20 parce que c'est une tenue c'est une tenue épique mais pour certaines armes je sais plus à quel niveau euh du coup il peut te demander que 10 poissons ah j'ai oublié d'échanger les autres tissus tu peux acheter ou tu peux échanger ou acheter en pièces oui en fait il te laisse le choix soit tu échanges soit tu achètes moi j'échange ça te coûte pas un rond c'est des choses que tu farmes des choses dont t'as plus besoin dans ta base du coup qui prennent de la place inutilement donc voilà moi je trouve ça plutôt pas mal je vais te montrer ici là ensuite donc euh ah il s'appelle plus Einstein mais Stein Gustave Gustave c'est lui qui t'échange des plans d'accord tu as pour 20 tubes communs donc là moi j'en ai que 14 en réserve tu peux avoir un tube peu commun et pour 20 tubes peu communs tu peux avoir un tube rare le livre de recyclage ça te permet du coup quand tu t'es planté en mettant les différentes tes différents points là au niveau de tes stats ton esprit défense etc tu peux les reset en fait mais ça te coûte des pièces et l'almanac du machin c'est tu gagnes 2000 xp mais bon enfin voilà je trouve pas ça très très super ici alors elle par contre c'est de la thune mais elle peut ici tu as le palfroni aussi enfin ces deux là vont te servir pour avancer dans l'histoire ah ok tu m'apprends des choses je savais pas tout ça ah bon bah pourtant tu joues tu joues pas mal de temps frites donc ces deux là n'oublie pas ici lui il va te alors moi je peux pas cliquer dessus puisque voilà j'ai fini le pont et tout pour aller dans les zones du sud mais lui il va te proposer du goudron alors il me semble que c'est à acheter avec des pièces ou à échanger et aussi avec des quêtes tout il a tout oui c'est ça alors ensuite ici c'est le mec aux pépites salut t'as des conseils pour débuter euh alors attends j'essaye de lire ton pseudo c'est écrit tout petit euh je vais t'appeler Dilly si ça t'embête pas le sécilien ou euh si tu veux que je te le dise en entier bienvenue à toi oui je peux te conseiller après n'hésite pas si t'as des questions euh et des plumes et des plumes de quoi tu parles Cyril non en fait je joue de temps en temps d'accord ok pour commencer euh Dilly ce que je te conseille c'est beaucoup de femmes et les points que tu gagnes de les mettre euh au niveau de l'esprit pour les animaux avec le goudon c'est pas possible tu me fais tuisser à chaque live Cyril lui il s'occupe de tout ce qui est fer voilà tout ce qui est ferraille des parades de fer des lingots d'acier etc donc là on peut les échanger aussi ici c'est pour la pierre je vous conseille pas d'acheter les outils euh voilà les outils vous en avez dans vous pouvez en obtenir tous les enfin pas tous les jours mais euh vous avez un truc tout journalier je vais vous montrer après là lui il s'occupe des pots voilà et puis ici donc euh je te le conseille pas pour le moment parce que bah on attend la suite euh j'ai pas la réponse des devs c'est ici que tu prends un raid pour 200 balles et euh du coup euh là ce sont des pnj en fonction des quêtes que tu as sur le tableau et là Molly c'est pour l'histoire je crois que j'ai fait un peu le tour du centre-ville dis-moi si euh t'as des questions pareil pour toi euh d'il y le cécille si t'as des questions n'hésite pas on va retourner à la base on va déposer notre beau loot et euh on va se faire une petite quête hum je suis à combien je vais les réparer c'est bon merci très cool bah de rien Cyril on va ranger tout ça on va se faire une petite quête alors euh il me semble que alors j'ai j'ai je suis passée devant ce matin il me semble que c'est la mine de chromite mine de chromite qui est dans le sud que vous débloquez après avoir fait le pont hop euh on va faire tout ranger mine de chromite euh après il va me falloir de la dynamite hop il y a un truc que je devrais je devais montrer à quelqu'un je sais plus à qui et je sais plus ce que c'était j'ai oublié j'ai dit je te montre ça après et j'ai zappé donc j'ai plus ce que c'est ça ça va là hop on va reprendre une dynamite j'en prends que 4 même si on tombe sur des murs euh un peu plus haut level tant pis c'est trop cher la dynamite euh ça il me faut une pioche on va prendre une pioche quand même au cas où on tombe sur du nickel ça faut que je le recycle bah je vais te montrer regarde pour le recyclage Cyril j'en ai eu du truc jaune du soufre euh le soufre ça te sert à à faire ça de la poudre à canon qui elle même te sert à faire de la dynamite euh le tableau des missions c'est important je suppose vu qu'on gagne pas mal de pièces oui je vais te montrer on va en faire une d'ailleurs mission je vais juste euh réparer ça ah oui c'est aussi le le truc journalier que je voulais montrer donc là tu vois je vais le recycler je le recycle parce que j'en ai pas besoin j'ai des armes plus fortes et en échange bah je vais avoir du cul rigide et un lingot d'acier ce qui est plutôt pas mal ça c'est pareil je vais le recycler j'en ai pas besoin même si ce sont des armes de rang 4 à mon niveau voilà j'ai plus de pourquoi j'ai deux armes là ah oui pour ça je vais prendre ça en fait hop à la place de ça ça je vais le mettre là euh on a tout qu'est-ce qu'il nous faut je voulais une pioche je crois que j'en ai dans la chariote mais on va pas prendre la chariote là ça coûte automatiquement de la boine alors le tableau des missions euh euh d'Ely je vais te le montrer voilà ces missions là donc vous avez donc moi j'ai trois missions parce que je suis en VIP mais sans VIP vous avez les deux premières missions d'accord donc là il y a les épreuves du canyon euh ça peut être Wester donc avec un train attaqué euh après avoir trouvé des morceaux de cartes euh ça peut être l'arc ou euh là trouver des morceaux de cartes et du coup aller attaquer une sorte de cage de bandit en fait tu utilises que le sabre d'officier bah je trouve que c'est la meilleure arme de cac du jeu en fait dans ton cheval ta pioche ça va si c'est dans mon cheval j'ai eu peur euh non ce sont des des haches mais j'en ai dans la chariote merci Frit hop on va prendre ça et let's go euh je l'ai accepté la quête ou pas oui c'est que je l'ai pas suivi suivi quête bon voilà et elle se met sur le côté donc on va aller en mine de chromite euh du coup voilà euh le cadeau journalier vous voyez vous avez des pioches vous avez voilà vous avez des armes c'est plutôt pas mal vous avez aussi des tubes donc et de la thune donc voilà je trouve que là dessus c'est plutôt sympa euh hop on va faire ça comme ça 136 ça fait loin mais j'ai pas le steak moi le steak de quoi attends tu me parles de quoi Cyril t'as pas le steak attends je suis en train de chercher ça va me perturber pourquoi tu me dis t'as pas le steak ah le cheval non le cheval tu peux ouais alors on mange pas des chevaux déjà c'est du manger bizarre ça mais tu vas l'obtenir assez rapidement faut que tu fasses les events qui pop là tu vois j'ai fait la vieille route mais surtout le lieu de tir où tu peux avoir des items la cage de bondy aussi où tu peux avoir des items pour avoir pour avoir le cheval je vais farmer un peu en même temps on va joindre l'utile à l'agréable alors je vais pas non on tape pas ça je vais pas à la course au pépite dans le tableau parce que j'ai pas le temps en fait entre entre ce jeu l'asd et clash royale j'ai pas le temps alors là dedans y'a quoi ok ça ça me va y'a une bourde on va la prendre mais je suis pas sûre qu'on en ait besoin pour l'instant là dans dans ces coffres là donc sur la minimap tu vois un coffre là haut mais ici tu vois un espèce de je sais plus un râtelier en fait je sais pas comment ça s'appelle là c'est automatiquement des pioches ou des haches donc t'es en mine ce sera une pioche il n'y a pas de hache d'ailleurs c'est que des pioches je dis d'Ibitis on va prendre ça et le charbon si on veut mettre un peu d'argent dans le jeu c'est mieux de prendre le VIP non ? oui effectivement alors la première fois que tu prends le VIP d'Ili il est à il doit être à 10 euros je crois 9 euros et quelques et par la suite si tu prends le VIP c'est 20 euros en fait donc au tout début du jeu étant donné que t'as une promo sur le VIP honnêtement prends le ça va beaucoup t'avancer il est valable un mois donc t'as le temps de beaucoup de beaucoup XP et d'avancer un peu plus vite voilà après si t'as pas d'argent à mettre dans le jeu c'est pas grave ça se farme aussi c'est juste que ça mettra un tout petit peu plus de temps c'est tout c'est pas du pay to win c'est du pay to fast en fait lui il me donne des gros coups de gourdin ça fait mal vilain galopin hop ils sont où ces morceaux de cartes là je fais pas d'effort aussi j'économise pas j'y vais ah un chasseur de primes je vais pas en sneaky ok ça je prends de rien je t'en prie si t'as d'autres questions n'hésite pas hop là vous pouvez tous les faire en bon pas là parce que je me suis foirée vous pouvez tous les faire en sneaky normalement et l'avantage de ce personnage c'est que quand tu te mets accroupi en fait tu tapes il va pas se relever il va se remettre en position accroupi et ça c'est plutôt sympa parce que tu peux enchaîner les bah les tu peux enchaîner les les cc sur différents mobs en fait euh oui bah moi je mets 3 heures à tuer celui là t'as des armes en fait pour pas qu'il touche t'as des armes de distance pas forcément des armes à feu euh la lance en bois en fait tu peux tu peux le piquer t'écarter le piquer t'écarter ça évite qu'il te touche on va aller dans le sous-sol on va aller chercher du nickel il boit un coup en attendant que ça charge hop voilà alors alors par rapport à la mine de chromite ici vous pouvez trouver du charbon de la chromite bien sûr du marbre c'est plutôt sympa et euh je sais pas s'il y a du comment ça s'appelle du granit on va plus après je vais arrêter avec le charbon parce que je vais en reprendre que 10 en fait parce qu'après il va falloir que je ramène le loot que je vais utiliser que je vais avoir avec les les dynamites il y a mon pc qui se met en veille ah mais non il s'est carrément éteint alors attendez voilà c'est du mieux désolé du coup j'ai un décalage au niveau du stream je relance le chat voilà c'est bon si entre temps vous avez mis des messages je les ai pas vus je sais pas pourquoi il s'est éteint lui allez on sort de là on a toujours pas les deux morceaux de cartes il nous en faut deux donc on va voir ils doivent être sur le côté pourquoi il s'est mis en veille lui je sais pas voici là alors du coup ça on a fait on va prendre les 10 charbon ici et après on arrête avec le charbon parce que j'aurais jamais assez de place pour tout prendre ok on va s'avancer en sneaker donc là regardez ils sont 3 et bien sûr il a fallu que j'entends sur un avec 800 pv sinon c'est pas drôle c'est tout le monde fait dodo je crois le chat Foncaël dort sur la mexicaine non mais voilà après après ils viennent quand ils peuvent alors là tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure Cyril comme mes points d'esprit sont assez élevés ils ne m'attaquent pas et si jamais je veux en adopter un ce que je ne vais pas faire parce que sinon les autres vont m'attaquer j'ai juste à cliquer sur la tête de loup il y a quelqu'un qui se ramène là voilà donc il y a un morceau de carte ici ok ça c'est du bon il nous en reste un à prendre et après on pourra aller au repère du bondi c'est qui qu'on doit je vais regarder le nom de la cible hop là c'est Alfred le poison re Anderta je vois oui mais merci je mets tous mes points dans l'esprit bah pour l'instant au début oui j'ai pour ton level Anderta c'est quoi là ah c'est dit type on va tous les paquer et par là évidemment sinon c'est pas drôle ah j'ai pas switch d'arme ah ouais mais ma tenue ah j'avais pas changé de tenue je comprends mieux ah bah va mûrir puis peut-être moi aussi avec hop donc là on rejoint les deux bouts de carte on met lire et ça va nous faire pop donc un repère de bandit sur la map principale voilà je suis niveau 26 oui non mais tu peux y aller la mets en esprit tu mettras tu mettras autre part par la suite mais pour l'instant au début honnêtement l'esprit c'est ce qu'il y a de plus important parce que sinon tu peux pas farmer tranquille t'as toujours les animaux qui t'attaquent etc enfin c'est c'est lourd après puis même quand tu feras quand tu feras comment s'appelle la la grotte aux esprits pour pouvoir adopter des animaux ce sera bien hop ça j'en ai pas besoin quoi que mes bottes elles en sont où non c'est bon alors là-dedans il y a quoi ok ça on va prendre ça on va manger bah allez on sort de là hop voilà suivez le chemin de fer si vous êtes perdu ça vous évite de chercher dans toute la grotte ça vous indique la sortie c'est bien Néron tu avances vite bah ouais il a commencé hier donc il est là ah non ça c'est l'attaque des bandits le repère est ici on va faire curire et on va mettre des trucs là-dedans on va mettre ça 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 et ça ok ça on va ranger ma tenue a pris cher donc je sais pas si je vais pas me fail bah je fais de mon mieux mais tu farmes bien c'est bien franchement c'est bien alors si je me fail ah bah oui mais si vous vous mettez pas ensemble les gars vous m'arrangez pas là j'aurais pu prendre le sable d'officier pour faire ça ok rappel la dynamite on la pose sur les fenêtres parce que c'est moins cher ça vous coûte moins de dynamite c'est économique ah bah lui il a rien à faire ici j'en touche qu'un là non je touche les deux voilà bah c'était tout juste au niveau de la tenue ok ça on prend pas ça je vais prendre ça je vais prendre ça aussi ça on prend tout alors oubliez pas de fouiller la chariote ici vous savez qu'au départ j'avais pas vu que c'était un coffre qu'on pouvait loot du coup même en zone des fois ça m'arrive de passer à côté donc ça c'est plutôt pas mal comme loot alors une fenêtre là il y en a une on va poser une dynamite ici enfin deux du coup non là c'est une ok sur la porte porte et fenêtre ça coûte moins cher elle est où la porte ? celle là ok maintenant on regarde les coffres ah mais c'est quoi cette pétoire de l'espace ? ah c'est une pétoire que je kiffe c'est celle là attends je te montre établi d'armes c'est un fusil de tranchée et ça pique c'est une sorte de pompe en fait un petit tir en cône là tu peux toucher plusieurs plusieurs ennemis tu vois là regarde tu as des plans communs donc moi je vais pas les ouvrir parce que ça m'avantage pas je les ai déjà tous et j'ai des plans ils sont au level je sais pas combien je sais pas par exemple je crois que le plus élevé que j'ai c'est level 17 je sais plus ce que lequel ça doit être une arme je crois je sais plus là tu vois plan de niveau 11 donc ça te fait gagner des points mais bon moi je vais pas les utiliser bah tu fais pas dans la dentelle ah non mais je pète tout moi je pète tout alors là dedans ok ça je prends ça je prends ça je vais le recycler en fait ça va me donner un cuir et on va farmer et on va farmer un petit peu en auto après une fois que vous avez fait la quête comme ça vous avez eu le repère que vous avez défoncé tout le monde il faut retourner en ville pour parler au shérif pour avoir le loot qui est attribué à la quête je vais boire un coup donc là mon personnage farme très vite c'est parce que c'est dû au VIP en fait ça augmente la vitesse de farme en plus de l'XP et le mieux dans le VIP c'est qu'en un clic tu ranges tout c'est loin ni vu ni vu pour plagier Ghana de Mitty qui fait un peu beaucoup peur ah mais non mais moi je suis adorable je suis quelqu'un de gentil voyons alors on va laisser farmer tranquillou il faut que je garde 4 non c'est 2 stacks je crois je sais plus au niveau de la 4 ouais 2 donc ça en parlant au shérif on va récupérer cette récompense cette récompense et l'XP aussi c'est bien ça donc là je peux farmer tout le frène qu'il y a ça m'arrange on en a besoin pour l'alliance impeccable nickel Michel ça c'est du tout bon ok on a utilisé 3 dynamites parce qu'on n'est pas tomber sur des murs très élevés donc c'est plutôt sympa on va aller voir le shérif ah t'as ce marchand là aussi bah je t'expliquerai plus tard t'as pas les zones du sud mais ouais il peut t'échanger du loot aussi tu peux acheter du loot aussi bah on va utiliser de la voie non je vais garder mes pièces je vais pas vous faire le raid d'alliance aujourd'hui je vais voir si dans la semaine en plus d'un stream last day je peux vous refaire du wasteland et on le gardera pour la prochaine fois ah oui sur le perso il y a des petits emplacements tu mets quoi dessus ces emplacements là tu veux dire en fait ce sont amulettes et anneaux c'est des des choses que tu gagnes en faisant les épreuves les épreuves du canyon donc c'est une sorte de comico en fait comme dans l'as day où t'as un principe de vague et tu vas gagner des anneaux que tu vas pouvoir après modifier en allant à la tribu des indiens la tribu des indiens qui se trouve ici voilà il te faut trois anneaux pareils pour avoir un anneau au dessus ou je sais plus combien d'anneaux je crois que c'est deux anneaux et un scalp pour avoir une amulette mais tu vas voir tu vas en avoir de toute façon un crafté je crois que c'est un niveau 5 de mémoire tu vas devoir crafter un anneau de niveau 5 pour pouvoir avancer au niveau de l'histoire et débloquer des choses du coup là on va aller voir le shérif et le velop des anneaux ça coûte de l'argent du jeu des pièces du jeu hop on dit qu'on a tout bien fait et lui il nous donne ce qu'il veut nous donner donc ça je m'en fiche un peu mais ça on peut le recycler c'est plutôt pas mal allez on va faire curir cur vite par contre ce que je trouve dommage dans le jeu il y a juste un truc qui me manque c'est qu'il n'y a pas le sprint j'aurais bien aimé un petit sprint je ne sais pas ce que vous en pensez mais un petit sprint ça aurait été sympa ça en fait je m'en fiche donc je peux le dégager ça on va faire ça comme ça ça comme ça c'est plutôt pas mal hop donc du coup hop pour aujourd'hui je vais m'arrêter là voilà c'était un petit stream tranquille parce que j'ai la gorge qui me gratouille on se retrouve dans la semaine je vais essayer de vous faire deux streams voilà sprint en botte de cow-boy oui Mitty tu as pris un coup de chaud oui c'est chaud mais plus tu as des bottes élevées en parlant de ça plus tu cours vite ce qui est normal donc du coup je disais dans la semaine on va voilà on va se faire attend Mitty oui j'attends on va se faire un un stream last day et je vais essayer de vous en faire un autre Westland et du coup merci Cyril merci pour tes 50 bits et du coup voilà on va essayer de s'en faire deux et puis la prochaine fois sur Westland on se fera on se fera comment s'appelle le raid d'alliance je vais te mettre tes carottes hop tes carottes cœur mon Cyril du coup je vous remercie tous voilà je vous fais des bisous je vous dis à très vite je sais pas si le raid a fonctionné je vous ai envoyé chez assassin j'ai aucune idée si ça a marché ou pas hop je vais le retenter lancer le raid pourquoi ça marche pas ce truc bon ça marche pas du coup je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao bye ciao